... Elles sont un pivier de notre transition énergétique. Les cellules solaires, capables de capter la lumière du soleil et de la convertir en électricité. L'Agence internationale de l'énergie espère qu'elles généreront un cinquième de notre consommation électrique d'ici 2030. Mais les cellules actuelles, à base de silicium, sont encore épaisses et rigides Pour accélérer le développement du photovoltaïque, il faudrait les amincir, les rendre flexibles et moins coûteuses. Au Centre de nanosciences et de nanotechnologies à Palaiso, deux physiciens viennent de proposer une solution basée sur un miroir nanostructuré. Pour cela, ils ont utilisé un matériau modèle, l'arsénure de gallium. Stéphane Collin et Andréa Catoni ont réussi à créer une cellule solaire ultra fine, mille fois plus mince que les cellules commerciales en silicium sans perte d'absorption de lumière. Pour comprendre comment ils ont réussi à créer une telle cellule, il faut se rendre dans leur laboratoire en salle blanche. Ici, c'est tenu de protection obligatoire. La salle blanche est censée avoir un très faible taux des particules par mètre cube. Autrement, les particules vont se déposer sur la surface de notre chantillon. Pour mettre au point ces nouvelles cellules solaires, Stéphane Collin et Andréa Catoni travaillent à l'échelle du nanomètre, soit le millionième de millimètre. Les chercheurs vont procéder en deux étapes. Il faut d'abord construire la couche que la lumière viendra frapper. Une plaque composée de matériaux cristallins appelés semi-conducteurs. C'est elle qui absorbera les photons, les particules de lumière. Sur la face arrière, un miroir formé d'un réseau nanoscopique permet de guider la lumière à l'intérieur de la cellule. Pour le fabriquer, les chercheurs structurent la matière à l'aide d'une technologie d'impression ultra précise et d'un moule flexible. C'est un polymère assez souple dans lequel il y a des nanostructures. Vous voyez peut-être la diffraction. Ce qu'on va fabriquer ici, c'est ce réseau de particules ou cet assemblage bien périodique sur la face arrière. Ensuite, on va recouvrir la couche diélectrique qu'on a formée ici d'un miroir, essentiellement d'argent. Et ensuite, on va transférer, coller la cellule sur un support. Car si on ne fait rien, la cellule élaborée par les physiciens, plus fine que les cellules solaires habituelles, ne peut pas absorber autant de lumière. Alors pour conserver le rendement, ils ont conçu un piège pour que la lumière reste plus longtemps dans la cellule. La lumière incidente, elle va également parcourir une fois l'épaisseur de la cellule. Et ensuite, elle va être réfléchie, mais dans des angles bien particuliers. C'est le phénomène de diffraction. Et ces angles, on peut les contrôler parfaitement grâce à cette structuration périodique. Et à ce moment-là, on va s'arranger pour avoir des angles qui vont correspondre à un piégeage parfait de la lumière. C'est-à-dire que tous les photons qui sont réfléchis vont ici être totalement réfléchis quand ils arrivent sur la face avant. Et donc, ils vont pouvoir faire beaucoup d'aller-retour et être absorbés beaucoup plus efficacement. Cette application, basée sur un principe bien connu de la physique, permet de conserver les photons pour piéger toutes les longueurs d'onde du spectre de la lumière solaire, du bleu au rouge. Le principe qu'on utilise pour capturer la lumière, c'est un phénomène de résonance. On arrive à obliger la lumière à faire des allers-retours à l'intérieur de l'absorbeur de sorte que la lumière n'arrive plus à ressortir et qu'elle va au final être complètement absorbée. On parvient à faire ça pour certaines longueurs d'onde bien déterminées qui correspondent à différentes couleurs de la lumière solaire. Et en choisissant un grand nombre de couleurs, on arrive à avoir cet effet sur toute la gamme spectrale de la lumière du Soleil. Donc on arrive à couvrir toute la lumière du Soleil et à absorber, et à renforcer, augmenter l'absorption de la lumière sur une très grande gamme spectrale. Des cellules plus fines, une chaîne de production moins coûteuse et surtout offrant de nouvelles perspectives. Un autre avantage des cellules solaires ultra fines, c'est que ce sont des cellules solaires flexibles. Et ça, ça va ouvrir le champ des applications photovoltaïques à de nouvelles applications. Par exemple, on va pouvoir beaucoup plus facilement mettre des panneaux photovoltaïques sur des voitures, sur des drones ou sur n'importe quel objet de la mobilité. Si ils sont flexibles, on peut remplacer le verre qui est notamment utilisé pour la filière couche-masse avec, par exemple, de l'acier. Ce qui permet d'avoir des cellules flexibles et très légers. Donc ça, ça permet de réduire énormément les coûts d'installation et des transports. Cette découverte, prometteuse à long terme pour toutes ces applications du photovoltaïque, peut toucher rapidement l'industrie spatiale. Les satellites et vaisseaux utilisent des panneaux solaires pour alimenter leur système. Les satellites seront plus légers mais aussi moins sensibles au rayonnement cosmique grâce à la plus grande tolérance des cellules solaires ultra fines. Et demain, pourquoi pas, grâce à la flexibilité de ces cellules, étendre les possibilités d'utilisation du photovoltaïque à de nouveaux domaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada